Bonjour, je m'appelle Mathieu Jeannin et j'ai envie de partager ma pensée sociale nomique du jour, le mercredi 8 juin 2011, avec vous. Les réseaux sociaux ne sont pas uniquement utilisés dans le secteur B2C. Une étude de Forrester Research démontre que 8 acheteurs professionnels sur 10 consultent les médias sociaux pour rechercher de l'information dans le cadre de leur processus d'achat. L'an dernier, Forrester Research a publié une étude dont les résultats démontrent une corrélation entre les médias sociaux et les acheteurs professionnels dans le processus de recherche d'informations commerciales. Cet institut de recherche a interviewé quelques 1200 acheteurs professionnels de solutions technologiques aux USA, au Canada, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Ces gens travaillaient dans le cadre de moyennes et grandes entreprises. D'après leurs réponses, les médias sociaux représentent également une source d'information significative dans le cadre du secteur Business to Business, puisque 68% d'entre eux sont des spectateurs. Les membres de ce groupe consultent des blogs, visualisent des vidéos générées par d'autres utilisateurs et participent à d'autres médias sociaux dans le cadre de leur activité professionnelle. 31% d'entre eux sont des listes de conversations, un terme un petit peu bizarre qui décrit en fait leur activité. Ce sont eux qui actualisent leur statut sur les réseaux sociaux. 33% d'entre eux sont critiques. Ils contribuent, commentent ou réagissent au contenu lu dans le cadre de leurs réseaux sociaux. 19% d'entre eux sont des collecteurs. Ils utilisent les technologies sociales pour collecter de l'information et rester à la pointe des tendances actuelles. 59% d'entre eux sont des joigneurs, en anglais « joiners », en termes pas vraiment traduisibles, qui expliquent qu'ils participent dans le cadre de réseaux sociaux. Et 19% d'entre eux, soit moins de 1 sur 5, sont inactifs ou non-participants aux réseaux sociaux. Les résultats de cette étude démontrent donc que les médias sociaux contribuent à développer positivement la confiance dans le secteur professionnel à travers des interactions sincères et informatives entre les différentes parties prenantes concernées. Je vous invite à m'écouter et à me voir demain pour une nouvelle pensée socialnomique. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada